Salut ! J'espère que tu vas bien. Je voudrais te parler aujourd'hui des problèmes d'intelligibilité. Tu rencontres peut-être ce phénomène, ce problème quand tu t'exprimes, quand tu parles avec tes amis, avec tes relations professionnelles, tes clients. Peut-être que des fois, les personnes te disent « Ecoute, je suis désolé, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux me le redire un petit peu plus fort ou plus clairement ou mieux articuler ce que tu es en train de me dire ? » Je voudrais t'éviter une grosse erreur à travers cette courte vidéo, c'est que c'est une bonne idée de travailler sur l'articulation. On est d'accord, c'est un élément qui permet de se faire entendre correctement, mais ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui va se passer, c'est que peut-être que quand tu t'exprimes, on te dit « Ecoute, je suis désolé, je ne comprends pas bien ce que tu m'as dit. » Et assez rapidement, on va peut-être se dire « C'est parce que je n'articule pas assez. » Mais en réalité, ce n'est absolument pas forcément le premier facteur d'incompréhension quand tu t'exprimes. La résonance de la voix, sa solidité, la qualité de son timbre, le volume de la voix, sa présence. Tout cela, ce sont des adjectifs, mais cela correspond à des techniques vocales. Mais ces choses-là sont beaucoup plus importantes que l'articulation. En même temps, ce n'est pas une mauvaise idée non plus d'articuler, mais cela ne va pas suffire. Si tu parles comme cela avec une voix qui est très faible et que tu articules très bien, on ne te comprendra pas mieux. Du coup, une grosse erreur que font les gens, c'est qu'ils vont se focaliser sur l'articulation. Ils vont pour cela chercher sur Internet et tomber sur le fameux exercice avec le crayon comme cela dans la bouche. Je voudrais te toucher un mot par rapport à cet exercice. Cet exercice, moi, je le bannis, je le proscris, je déconseille fortement de faire cet exercice. Pourquoi ? Parce que les personnes qui préconisent cet exercice, elles se basent sur quoi ? Elles se disent que si j'arrive à bien prononcer en étant entravé avec un crayon entre les dents, du coup, si je n'ai plus le crayon, cela marchera mieux. Mais quand tu réfléchis à cela, tu dis qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas bien à faire. Par exemple, je ne sais pas, tu t'entraînes en course à pied et tu as du mal à faire ton dix kilomètres. Tiens, ce que je vais faire, c'est que pour y arriver plus facilement, je vais m'entraîner avec un poids de dix kilos en plus, avec une entrave. Ça ne va pas être la bonne manière de fonctionner. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, ça ne me paraît pas être une bonne idée que de t'entraver encore plus, de t'handicaper encore plus pour essayer de le faire. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, et ça, les gens ne le savent absolument pas, c'est que ça va créer, en fait, plus que d'être contre-productif, ça va carrément créer des difficultés vocales. Quand tu t'entraînes à articuler avec un crayon entre les dents, qu'est-ce qui va se passer ? Ta mâchoire va se crisper pour justement bloquer le stylo pour le mordre. Et on sait, c'est clair, les médecins, ils savent ça, les spécialistes de la voix, ils savent ça, que tout ce qui est crispaçon de la mâchoire, ça va entraver une production saine de ta voix. Donc, toi, tu crois améliorer quelque part ta manière de t'exprimer en travaillant l'articulation. Pour faire ça, tu utilises un exercice qui est complètement désuet et que je proscris. Alors désuet, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui conseillent cet exercice, mais moi vraiment, je me mets en faux contre ça et j'ai fait une vidéo YouTube dédiée d'ailleurs à toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas faire cet exercice. Donc, les personnes croyant améliorer l'articulation qui n'est pas forcément le point majeur dans leur prise de parole, en plus créent des dégâts parce qu'avec cette crispation vocale, il y a des entrelacements de muscles qui vont faire que, sans aller dans le détail, tu vas sous-performer vocalement. Tu vas empêcher quelque part, tu vas contrarier la mobilité laryngée, tu vas contrarier tout un tas de phénomènes dont on a besoin que certains muscles soient très libres pour pouvoir bien fonctionner et avoir une voix qui est bien présente, une voix qui porte. Et donc, en réalité, on se crée énormément de problèmes en faisant tout ça. Alors, comme je dis, ce n'est pas de ta faute toi si tu es parti sur cette route-là, parce qu'on fait avec les connaissances qu'on a et puis on essaye d'avancer. Ce que j'ai prévu de faire, c'est mercredi, là dans deux jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, mercredi à 18h30, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube, je vais faire une émission spéciale de 45 minutes dans laquelle je vais te donner justement, au-delà de ce qui est contre-productif, je vais te donner des explications, est-ce que tu vas pouvoir faire pour, comme disent les anglo-saxons, improve your voice ? Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais pour améliorer finalement tes capacités vocales et tu vas voir que ça ne passe largement pas que par l'articulation. Alors évidemment, j'ai des exercices pour travailler l'articulation, mais ce n'est largement pas la priorité. Ce qu'on veut, c'est avoir une voix qui est solide, une voix qui est présente, une voix qui est à la fois, qui a de la présence, mais qui n'est pas agressive, une voix qui est agréable à écouter, qui est agréable aussi à produire et ça, c'est une voix qu'on va avoir envie d'écouter, d'accord ? Si tu peux parler, partager tes idées, t'exprimer, enseigner avec ce type de voix-là, ça va être beaucoup plus agréable pour tes interlocuteurs. Ils n'auront pas besoin de tendre l'oreille pour t'écouter, ils n'auront pas besoin de te faire répéter, ce qui sera agréable pour toi parce que c'est toujours un petit peu frustrant de se voir demander régulièrement, est-ce que vous pouvez répéter ? Je n'ai pas entendu, vous pouvez me le redire un petit peu plus fort. Ça casse un petit peu le flow de ce que tu as à partager. Ce sont des techniques, si tu veux, qui ne sont pas compliquées à mettre en place. Simplement, il faut les connaître, il faut avoir étudié l'anatomie, il faut avoir étudié la physiologie, l'acoustique, la voix globalement. J'ai fait tout ça depuis plus de dix ans maintenant et c'est ce qui va me permettre mercredi à 18h30 de te partager un certain nombre de clés par rapport à ce sujet-là. Je pense que certaines vont te surprendre. Il y a probablement des choses dont tu n'avais jamais entendu parler. D'ailleurs, cette histoire d'exercice du crayon, c'est peut-être quelque chose qui était assez courant pour toi. Et là, je t'apprends dans cette vidéo qu'en fait, c'est absolument à proscrire, en tout cas si on veut, des vrais résultats avec sa voix. Donc, moi je t'invite à venir, c'est gratuit, la participation est gratuite. Alors, la contrepartie de ça, c'est qu'il n'y aura pas de replay parce que je vais privilégier les personnes qui vont faire l'effort de mettre un petit rendez-vous dans l'agenda et de venir à 18h30 mercredi sur la page Facebook ou sur la chaîne pour te dire les personnes que j'accompagne sur leur voix parlée, je ne parle pas des chanteurs, je parle des personnes que j'accompagne sur leur voix parlée, vont investir plusieurs milliers d'euros pour que je fasse ça avec elles. Là, je te propose 45 minutes de contenu que je vais t'offrir, donc il y a des personnes qui sauront saisir l'opportunité et puis d'autres qui n'y verront pas la valeur. Mais moi, en tout cas, j'ai très hâte de pouvoir partager avec les personnes qui seront présentes. C'est une émission en direct, donc on pourra échanger si tu le souhaites et puis moi je te donne rendez-vous mercredi. Ciao !